Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo live, un Facebook live, ça faisait quelques jours que j'avais envie d'en faire, je me dis allons-y, ne perdons pas l'occasion, quitte à avoir une soirée de libre, de tranquille, autant en profiter. Et comme en plus de ça, j'avais plein de petites choses à vous dire, je suis très très content de pouvoir vous retrouver ce soir, plein de sujets, plein de sujets, plein de choses, coucou Sophie, plein de choses à aborder, plein de choses à vous annoncer, à vous dire, et en plus de ça, je ne suis pas tout seul, bonsoir Laura, je suis accompagné de Pascal Lervitte, donc a priori, la soirée devrait bien se passer, coucou Isa, et ben voilà, je me suis dit après tout, tiens, pourquoi pas faire une petite soirée en mode un peu échange, partage, questions, coucou Marie, tiens, ça fait longtemps, ravi de te voir, et puis en même temps, salut Prou, j'avais envie de vous dire des choses, mais en même temps, pourquoi pas de vous proposer, par exemple, une petite section tirage, interprétation, ça peut être rigolo, salut Amélie, coucou Julia, enfin Julia, salut Greg, et du coup, voilà, j'avais plein de choses à vous dire, je vais essayer de pas faire la soirée sur les bons soirs, mais c'est promis, c'est quoi cette coiffure, dis donc, t'as vu ta tronche à toi, je fais ce que je peux avec mes cheveux, là ce soir, c'est en mode, en mode à l'arrache, salut Kevin, ah forcément, quelqu'un de bien, bien que tu aies un accent, au moins tu es quelqu'un de bien, c'est qui qui apporte les saucisses, oh c'est malin, en mode freestyle, oui c'est un peu ça, c'est en mode freestyle, c'est à dire qu'on part vraiment complètement sur de l'impro, je suis très content de vous avoir, la vache, il y a du monde, j'ai à 33 personnes, ok, on avance, alors, je voulais vous parler de quoi, ben je voulais parler déjà de petites choses, très rapide, coucou Drothée, hé, comment vas-tu, je voulais vous parler de petites choses un peu rapides, déjà les actus, très rapidement, vraiment sans trop poser dessus, les actus, ben c'est quoi, là dans quelques jours, au mois de mai, coucou de Belgique, ben oui, ben coucou Séverine, coucou de Paris du coup, je propose sur Paris des petits stages, très très courts, des demi-journées en fait d'initiation et de découverte, bonsoir tout le monde, excusez-moi, bonsoir Greg, Flavien, Sabrina, tout le monde, des petites soirées d'initiation, très faciles et très rapides pour apprendre, et ben là en l'occurrence, ça va être un peu nouveau, je vais vous proposer de découvrir la psychome et je vais vous proposer de découvrir également la somatocome, alors c'est quoi la psychome et c'est quoi la somatocome ? Alors la psychome, évidemment, j'en parle déjà depuis longtemps parce que c'est quelque chose que je propose dans mes séances, c'est un moyen de pouvoir retrouver des éléments qui nous appartiennent, qui sont dans nos mémoires, qui sont des mémoires de ce que nous avons vécu au cours de notre passé, au cours de notre naissance, au moment de la conception, au moment de la vie fétale, des bagages héréditaires, des vies antérieures, des programmes préincarnation, de ce qui se passe entre les incarnations, donc de plein de choses, c'est tout un tas de mémoires qu'on garde à l'intérieur de nous et que ben on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir interpréter par nous-mêmes seuls et on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent d'accéder à ces mémoires. Et Marie t'es chiante ! Je lirai plus tard. Et donc du coup, excusez-moi parce que je regarde les messages qui défilent en même temps. Je sens que quand je vais remettre la vidéo sur YouTube, il y a des gens qui vont me mettre des commentaires en pensant que c'est indirect. Non, non, c'est indirect sur Facebook. Alors, ça m'énerve parce que j'ai envie d'appuyer pour lire la suite, mais je ne sais pas si je peux. Ouais. Les cheveux, ça ne va plus du tout. Oui, je sais que les cheveux, ça ne va plus du tout. Ça va, on se détend, je suis au courant que ça ne va plus du tout. Il faut que j'aille les recouper, ça pousse trop vite. Alors, il faut tester le professionnalisme. Vous êtes vraiment des chieurs en fait. Alors, donc je continue. Et donc, je vous propose des demi-journées de découverte de la psychome et de la somatochome. Alors, j'essaie d'arranger un peu un truc bordel. La première journée, le coiffeur est en prison. Ce n'est pas possible. Donc, là, je n'ai jamais arrivé. Vous êtes insupportables. Le premier stage, je ne vous regarde plus. Le premier stage, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être donc une demi-journée d'éveil, de l'intuition et d'utiliser l'intuition pour comprendre l'autre, pour discuter. Pour discuter, on peut discuter verbalement, mais pour discuter de corps à corps ou d'âme à âme ou d'esprit à esprit pour aller retrouver des éléments que la conscience seule ne peut pas obtenir, c'est-à-dire avoir des émotions, avoir des intuitions, avoir des sensations, par exemple, même des sensations physiques, c'est-à-dire que par... C'est pas possible. Pardon, je ne vais jamais m'en sortir. Vous êtes infernaux. Bref, pardon, excusez-moi, je continue. Ça fait plaisir de vous avoir, vraiment. Ça va nous permettre, en fait, de pouvoir obtenir des informations qui appartiennent aux autres et qui ne sont pas de l'ordre du verbal. Donc ça, c'est sur une première demi-journée. Une seconde demi-journée qui va servir en réalité à utiliser cette intuition, cette fois-ci pour explorer l'historique mémoriel d'un individu, c'est-à-dire toutes les choses qu'il a vécues qui sont de l'ordre des émotions, qui sont de l'ordre des traumatismes, qui sont de l'ordre des chocs et qu'on va pouvoir retrouver pour ensuite les corriger, des choses qui appartiennent à son histoire, mais également à ses ancêtres. Ça, c'est pour les deux stages de psychome. Et ensuite, la deuxième partie qui sera sur la somatocome... Eh, coucou Steven ! La deuxième partie qui sera sur la somatocome, elle sera consacrée exclusivement sur le corps physique et on va travailler sur les tensions énergétiques, sur les blocages, qu'ils soient d'ordre traumatique ou nerveux, pour arriver à sentir, à toucher, à capter des choses qui sont dans le corps et pour faire des corrections en fait faciles et rapides. Donc ça, ça va vous permettre, par exemple pour les personnes qui sont ou médium ou thérapeutes ou qui travaillent avec le Reiki ou avec les énergies, etc., d'avoir des compléments en réalité, des outils complémentaires qui vont vous permettre d'avancer et puis de retrouver peut-être des nouveaux moyens de... presque réussir à finir sa phrase, et puis de trouver des nouveaux moyens de corriger un petit peu tout ça. Très important ce que tu dis sur les traumas. Oui, c'est très important parce qu'on transporte énormément de choses et moi je vois par exemple une grande, grande partie des gens qui viennent me voir à la maison, c'est pour justement travailler sur des choses qu'ils n'arrivent pas à obtenir et auxquelles ils n'arrivent pas à accéder même avec un hypnothérapeute ou un sophrologue ou autre, des choses parce que c'est pas dans notre mémoire mentale, c'est dans notre mémoire corporelle et on a vraiment besoin de pouvoir passer par d'autres moyens. Et tiens, vous savez quoi ? Je vous propose un petit test très simple, je vais vous proposer un petit quelque chose qui va pouvoir vous montrer l'étendue par exemple de ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Vous allez simplement mettre vos doigts, voilà, en cette forme-là. Je sens qu'il va y avoir des choses dans les commentaires, je regrette déjà. Mais vous mettez juste vos doigts comme ça et en fait vous allez tapoter au niveau de vos clavicules assez fortement, de manière assez vive, tout le long des clavicules à gauche et à droite. Vous tapotez d'un sens et dans l'autre et puis une fois que ça a bien bien tapoté, vous lâchez, vous laissez faire. Et puis vous allez ressentir, il y a des endroits où vous n'allez rien ressentir, coucou Marie, il y a des endroits où par contre vous allez sentir des points un peu forts, des choses un petit peu lancinantes, un peu brûlantes, comme des points qui sont un peu sensibles. Ces différents endroits, ça montre des blocages, déjà des premiers traumas, des mini-traumas on va dire, que nous avons, que notre corps a déjà à l'intérieur de lui et qui sont en rapport avec notre présent, avec notre actualité. Par exemple, là vous avez, alors je ne sais pas dans quel sens vous me voyez, là je suis sur ma clavicule gauche, là donc ici à droite. Si je pars au niveau du centre, si vous sentez un point extrêmement proche du centre, c'est que c'est un problème qui est en rapport avec quelqu'un le plus proche de vous, c'est-à-dire des gens qui sont très proches, soit vos parents, soit votre conjoint, soit des gens qui sont effectivement très proches dans l'affectif, par exemple comme des amis ou autre. Et plus on va s'écarter, plus on va s'écarter dans le rapport relationnel. Si vous avez un point, par exemple, plus au milieu, on va être davantage en rapport avec des gens de la famille un peu plus éloignés ou alors avec, par exemple, des collègues de boulot. Et si on va plus loin, ça va être des problèmes encore avec des gens encore plus éloignés dans notre émotionnel. Alors, on a Laura qui nous dit, peut-on parler des mémoires akashiques ? C'est un peu aussi une mémoire cellulaire, sommes-nous capables d'y accéder ? Oui, bien sûr, tout à fait, on peut bien entendu accéder à ces mémoires. Ce qu'on retrouve, par exemple, dans les travaux de Rupert Sheldrake, quand il parle des champs morphiques où on a, en réalité, tout un tas d'informations qui se trouvent tout autour de nous et qui, en fait, on commence à comprendre aujourd'hui que le cerveau, c'est pas là-dedans que se trouve la mémoire, mais que le cerveau, c'est comme une espèce en fait de box internet. Vous savez, votre box ou votre modem, à l'époque, on avait des modems, qui faisaient l'interface entre les sites internet où se trouvait l'information et l'ordinateur derrière lequel on se trouve et à partir duquel on essaye d'accéder à l'information. Et le cerveau, en fait, serait cette espèce de boîte, cet intermédiaire qui ferait la passerelle entre les deux, mais ne contiendrait pas les informations. Et en fait, oui, bien entendu, quand tu parles des annales akashiques, on peut, bien entendu, aller chercher ces informations-là par le biais également de la psychome, ça fonctionne pareil. Et donc, du coup, si vous faites ce petit test juste d'aller tapoter, un peu, vraiment, c'est assez vivement, vous allez sentir effectivement des petits points qui se réveillent. Et encore autre chose, par exemple, si vous tapotez ici, à partir de cet endroit-là, là où les clavicules se rejoignent, ce qu'on appelle la fourchette sternoclaviculaire, et que vous descendez tout le long du sternum jusqu'à l'appendix hyphoïde, pareil, si vous tapotez un peu fort, vous allez sentir qu'il y a des points un peu sensibles qui vont révéler en réalité d'autres problèmes encore, mais qui, cette fois-ci, sont en rapport avec le passé. Alors, Julia, tu dis, et si j'ai pas mal, est-ce que j'ai un envahisseur ? Non, ça peut vouloir dire qu'actuellement, t'as pas de problème, c'est possible, mais ça peut être aussi une forme de, comment dire, de protection, c'est-à-dire que le corps peut également se barricader pour faire en sorte de ne pas, de ne pas révéler ça, par exemple, des choses qu'on garde enfouies parce que c'est une manière pour nous de contrôler la situation. Mais en règle générale, par exemple, si c'est pas très sensible ici, on va pouvoir aller ressentir des petites sensibilités au niveau des cervicales. Alors, on a juste un problème, c'est qu'on ne peut pas aller toucher la première et la deuxième parce qu'elles sont vraiment à l'intérieur du crâne et c'est très compliqué d'aller faire une manipulation dessus. Mais si tu n'as pas de sensation, effectivement, au niveau des clavicules, on va pouvoir en tout cas les retrouver par palpation au niveau des cervicales. Et si vous appuyez juste un tout petit peu sur certaines cervicales, vous allez sentir que c'est un petit peu sensible. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les cervicales vont être reliées énergétiquement justement aux clavicules. Donc ça, on va le travailler dans le premier cours de psychome. On va voir un petit peu comment on peut lire ces blocages-là, soit de manière physique, soit de manière émotionnelle, soit de manière psychique. Et on va du coup aller pouvoir expliquer un petit peu tout ça. Alors tu dis, il y a les travaux de Michael Newton, ah pardon, ça coule, sur les mémoires des vies passées par hypnose, des douleurs chroniques, des schémas répétitifs. Oui, parce que par l'hypnose, on peut obtenir des informations, mais par contre, on peut être un peu limité à certaines informations à partir desquelles on a en réalité, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens très freudiens, mais Freud par exemple parlait de souvenirs couvercles. Des souvenirs couvercles sont des choses qui se mettent sur notre psyché comme un dernier souvenir à partir duquel ce qui se trouve en dessous, ce qui se trouve en amont, en fait, on ne peut plus y accéder parce qu'il y a un vrai trauma et que du coup, on ne peut plus obtenir ces informations-là. Donc l'hypnose, par exemple, pourrait ne pas accéder à ça ou pourrait y accéder, mais de manière, en faisant un peu un forcing, ce qui peut être un peu dangereux. Il faut faire attention avec l'hypnose parce qu'on peut aller parfois ouvrir certaines portes que le corps n'est pas encore prêt à laisser s'exprimer et ça peut se transformer en catharsis et ça peut avoir effectivement quelques petits problèmes. Donc voilà, ça c'est le point psychome et somatochome. Donc ça, ça va être la sommacommunication et la psychommunication qui seront des petits points que nous aborderons en stage. Donc c'est à partir du mois de mai et je les reproposerai à partir de septembre. D'ailleurs, à partir de septembre, n'oubliez pas que là, cette année, la formation de tarot humaniste, de tarologie intégrale pour former des taropeutes, puisque ça y est, le terme est officiel, je forme des taropeutes, pour l'instant est fixée à Paris et à Marseille, mais l'année prochaine, à partir de septembre, c'est à Bordeaux que je serai. Donc n'hésitez pas, du coup, à me retrouver à Bordeaux. Voilà, on a encore quelques places, donc vous pouvez venir. Et puis, j'ai plein d'autres choses à vous présenter. Alors, déjà, le dernier bébé, parce qu'il est arrivé, le dernier bébé qui est le Lenormand, c'est-à-dire un Lenormand version blanc et qui a son équivalent, cette fois-ci en version mini, alors il sera en version grande également. Mais voilà, ça, c'est le Lenormand. Donc, on a... Oui, oui, c'est Stitch, oui, je plaide coupable. Donc, on aura le Lenormand et le Lenormand, qui est un jeu pour l'instant encore en cours de création, il se précise au fur et à mesure. Et comme nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir, parmi les spectateurs, Prudence Mélouen, je suis ravi de vous annoncer qu'un bouquin est en cours d'écriture et qu'a priori, si tout se passe bien, ce sera un livre écrit à quatre mains. Donc, voilà, il avance petit à petit, il s'écrit tranquillement et le jeu sera disponible très, très prochainement. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé puisque, évidemment, la plupart d'entre vous connaissent ce jeu déjà, le fameux Oracle des Origines. Eh bien, bonne nouvelle, les éditions Trajectoire ont décidé de récupérer le jeu et d'en faire une édition, donc à l'échelle nationale, avec une vraie distribution. Normalement, il devrait sortir courant du mois de mars de l'année prochaine, a priori, si tout se passe bien. Donc, c'est une super nouvelle. Il sera en coffret avec un petit livre, alors qui ne sera pas aussi dense que le gros livre sur l'Oracle des Origines, qui lui est vraiment une espèce de pavé fantastique pour caler un meuble ou une table. Mais qui sera un petit peu, un livre un peu plus réduit, mais qui ira davantage à l'essentiel. Et donc, l'ensemble sera dans un coffret, le jeu et le bouquin. Donc, je suis extrêmement, extrêmement content de pouvoir vous parler un peu de tout ça. Le week-end dernier, on a eu un petit stage de tarot ici, qui s'est passé sur deux demi-journées. C'était très cool. Je voulais faire un gros bisou aux personnes qui sont dans le lot, qui sont parmi nous et qui étaient présents au stage. Donc, bisous. Entre autres, Nadia, parce que je vois ton message qui apparaît à ce moment-là. Donc, c'est assez chouette. Et puis, je vous proposerai également dans quelques jours, je vais essayer de faire au plus vite, je vous promets, des jeux que j'ai déjà depuis quelques temps et que je n'ai toujours pas eu le temps de présenter. Et qui sont, entre autres, ces deux-là. Donc, le premier qui est le tarot de la dévotion, qui est une pépite, une merveille. Il est joli, mais qui n'est pas un tarot, contrairement à ce que son nom nous dit. Et puis, le Telluricrund, que je vous présenterai, qui est pareil, une merveille graphique. C'est fantastique. Il est superbe. Donc, tout ça, je vous en parlerai. Je vous ferai une petite vidéo de présentation parce que je pense qu'il y a des jolies choses que je peux vous faire voir à partir de ça. Et donc, voilà. En gros, en tout cas, pour attaquer les nouvelles. Ça, c'est toutes les nouvelles pour l'instant qui s'annoncent pour la nouvelle année. Donc, la formation tarot humaniste qui débarque à Bordeaux. Les petits stages de psychom. Le forum, évidemment. Le forum qui fonctionne plutôt pas mal, qui démarre assez bien, tranquillement. On a des petites interventions. On a des gens qui débarquent. On a Christelle de Christelle Harmonique qui, toutes les semaines, vous met votre horoscope harmonique. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit saut pour voir toutes les semaines un petit peu ce qui vous attend. et puis, également, je pense à créer éventuellement un petit concours en ligne qui sera directement sur le forum. Il sera mis en ligne. Donc, je vais voir un petit peu comment ça peut se passer. Mais j'ai plein de choses à vous faire gagner. Donc, on va tâcher de préparer ça. Et en parlant de ça, excellente nouvelle puisque le taroton se reproduit très prochainement. Non, il se reproduit. Il ne fait pas des bébés. Non, on refait, on reproduit à nouveau le taroton. Donc, je vous donnerai des nouvelles très, très prochainement puisque ça va arriver assez vite. Mais donc, on repart pour une nouvelle salve sur le taroton qui sera cette fois-ci branchée plus spiritualité de manière assez globale. Donc, on va voir tout l'ensemble de la spiritualité. Mais moi, bien entendu, je vais vous parler du tarot puisque c'est mon bébé. Donc, je vous parlerai de la spiritualité et comment... Alors, la thématique de mon intervention, ce sera comment le tarot m'aide à respirer. Alors, c'est un peu étrange parce qu'on vous dit c'est quoi ce thème ? C'est un peu couillon. C'est simplement pour reprendre justement la thématique de la spiritualité qui vient du terme spiro qui veut dire respirer. C'est-à-dire qu'est-ce que la spiritualité ? C'est ce qui nous permet de nous détendre, de nous respirer et d'aller bien et de pouvoir souffler dans notre vie. Et donc, du coup, je vous parlerai de ça. Voilà, je vous parlerai alors du taroton de quelles sont les formes de tirage qu'on peut utiliser pour nous permettre de respirer, d'être plus détendu et de faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc voilà, ça, c'est la petite surprise que je vous prépare. Autre chose qui n'a aucun rapport avec le tarot, mais dont je voulais vous parler également, nous allons également vous proposer à nouveau, donc ça, c'est particulièrement pour les Parisiens, un nouveau cabaret solidaire. Vous savez, je fais partie de ce petit collectif d'artistes et ensemble, nous chantons et nous faisons des numéros. Nous créons un spectacle à chaque fois avec une thématique. Et là, cette nouvelle thématique sera sur l'amitié, sur nos proches. Et comme un des membres, malheureusement, de notre troupe nous a récemment quittés, suite, malheureusement, de cette terrible maladie de notre siècle, nous ferons également ce taroton en son honneur, en hommage pour lui, pour ce qu'il a été, pour toutes les personnes qu'il a connues et à qui il a apporté de belles choses. Donc, voilà, vous retrouverez également toutes les informations sur mon mur très prochainement concernant le cabaret solidaire. Et voilà, on se retrouvera pour des belles petites chansons. Je prévois également pour la rentrée de redémarrer les formations médiumnité. Je n'ai pas trop eu le temps de relancer pour l'instant, je suis désolé. C'était disponible en ligne, mais pas en direct. Je vais tâcher de faire ça très prochainement. Et puis, je voulais également vous proposer un petit quelque chose. Mais d'abord, je reprends une tasse, juste à l'instant. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette soirée pour faire un peu des questions-réponses ? Ça peut être sur n'importe quel thème. Ça peut être sur, comme je vous ai dit, sur la médiumnité, sur la spiritualité, sur le tarot. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais envie peut-être de revenir ou peut-être des choses sur lesquelles vous aviez envie de revenir. Et par exemple, il y a un point sur lequel j'aurais aimé repasser très rapidement puisque c'est une question qu'on m'a posée, là, environ 3-4 fois au cours des deux derniers jours. Et je me suis dit que, bon, finalement, j'avais fait des vidéos sur le sujet, mais elles ont peut-être dû passer un peu à la trappe. La première, c'est pour les personnes qui tirent les cartes à l'endroit uniquement, comment on fait pour lire le sens positif et négatif d'une carte ? Et le deuxième, c'est, faut-il lire les cartes à l'endroit et à l'envers et qu'est-ce que ça change ? En réalité, c'est la même question. C'est la même question puisque c'est une question de convention. Si vous prenez... Où est-ce que j'ai foutu mon jeu de tarot ? Ah, il n'est pas là. Mince, je l'ai oublié là-bas. Tant pis, je vais le chercher après. Si vous faites un tirage avec votre jeu de tarot et que vous avez votre carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, le dessin reste le même. Donc, ça ne change rien. Donc, ça ne va pas nous dire, oui, une carte à l'endroit, elle veut dire quelque chose et la carte à l'envers, elle veut dire son contraire. Ce n'est pas aussi arbitraire que ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, il est possible, et ça, c'est ce qui fonctionne très bien avec le tarot, il est possible, nous-mêmes, de définir une convention. Alors, une convention, c'est quoi ? Une convention, c'est on prend une décision à l'intérieur de notre tête. La carte, dans tel sens, elle veut dire telle chose. Cette même carte, dans un autre sens, veut dire autre chose. Il est possible de définir une convention comme ça. Par exemple, puisque je l'ai sous la main, on va utiliser, du coup, le le nord blanc. Non pas le le noirement, parce qu'il est trop petit. Oui, le le noirement sera disponible en grand aussi, vous n'en faites pas. Par exemple, prenons une carte toute bête. La carte des cigognes. J'ai pris parce que c'était la première qui était dessus. La carte des cigognes, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte qui va nous parler de mouvements, de déplacements, de migrer, de partir. Ça, c'est par exemple pour un sens assez global. Mais si vous décidez d'utiliser un endroit et un envers, comment on peut faire pour changer ça, pour changer ce sens-là ? Eh bien, on peut dire, par exemple, on prend ce même sens, c'est-à-dire, par exemple, l'idée du départ, l'idée de partir. Dans l'endroit, oui, le le nord blanc sera dispo en petit également. Perso, je ne lis jamais à l'envers, mais la convention le permet. Oui, tout à fait, la convention permet ça. Là, par exemple, à l'endroit, ce serait la notion de départ pour des bonnes choses. Donc, par exemple, départ en vacances ou une nouvelle avancée, l'idée d'avoir une nouvelle étape, l'idée de progresser. Et à l'envers, par exemple, ce serait toujours la même chose, pas son contraire. Toujours la même chose, mais vécu de manière négative. Donc, ça serait, par exemple, l'idée d'être forcé à partir ou l'idée, par exemple, de fuir, l'idée d'abandonner une situation, l'idée de se déresponsabiliser. Donc, on peut utiliser cette convention pour, justement, pour avoir des nouvelles notions. Par exemple, cette carte-là qui est un peu plus négative, la carte du cercueil. La carte du cercueil, on a plutôt tendance à l'imaginer comme ça, puisque c'est une notion de mort, c'est une notion de quelque chose qui arrive à son terme et qu'on perd. C'est quelque chose qui nous fait de la peine ou de la souffrance. Mais à l'endroit, ça veut dire aussi qu'on est arrivé au bout. On a terminé ce qu'on avait à faire. On a achevé les choses. On a peaufiné tout ce qu'il y avait à peaufiner. Maintenant, voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc, on peut, évidemment, faire ça comme ça. On peut utiliser les cartes dans les deux sens et pouvoir leur donner simplement... Alors, encore une fois, la signification ne change pas. C'est simplement la manière dont on va vivre cette carte-là qui va nous permettre d'adapter. Par exemple, la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, en positif, ça peut être les interactions sociales, ça peut être les discussions, ça peut être les échanges. Mais en négatif, qu'est-ce que ça serait ? En négatif, par exemple, ça pourrait être, comment on dit, les calomnies, les ragots, l'idée de faire des potins, l'idée de sortir des choses qui ne sont pas forcément très très positives. Alors, excusez-moi, juste un instant, je regarde parce qu'il y a des informations. J'utilise le tarot de Marseille avec les arcanes à l'endroit et en l'envers, mais le rach, le ge, je l'utilise qu'à l'endroit. Oui, moi, il y a par exemple des jeux comme ça que je n'utilise qu'à l'endroit. L'oracle des origines, vous ne me verrez jamais l'utiliser à l'envers. Donc, sur Téle-Normand, tu as des tarotages qui permettent le tirage endroit-envers. Et oui, qui est réversible. Donc, on peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette question parce que je trouvais qu'elle était intéressante et que c'est effectivement un sujet qui revient finalement assez fréquemment. Coucou tout le monde ! Oui, pardon, j'ai raté la salve de coucou, mais je suis toujours là. Vous êtes toujours 37, l'enfer. Je regarde l'heure qui passe. Et du coup, voilà. Donc en gros, je voulais aborder cette soirée sur un thème ouvert, sur l'idée qu'on puisse simplement poser les questions qu'on voulait. Tu vois, Isabelle, tu dis, c'est toi qui m'as permis de comprendre que je n'avais plus besoin de faire des cartes endroit-envers. Eh bien oui, parce que le tarot, lui, il a tout à l'intérieur. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, c'est si vous demandez est-ce que je vais rencontrer bientôt l'amour, que vous tirez l'hermite ou le pendu, vous n'avez pas besoin qu'il soit à l'endroit ou à l'envers pour savoir le sens et que ça sera non pour l'instant. Mais l'endroit envers, vous pouvez l'utiliser pour davantage le côté subjectif, c'est-à-dire la manière dont je vais vivre. C'est-à-dire que la carte nous dirait le quoi et l'endroit envers nous dirait le comment. Et alors ça, du coup, ça me permet de rebondir puisque cette notion d'endroit envers, c'est quelque chose que je vous proposerai tout prochainement dans un autre bouquin puisque je vous ai parlé des éditions Trajectoire qui vont reprendre l'oracle des origines, mais ils vont également reprendre en réalité mon tarot de Marseille, le tarot doré qui sortira un peu après et ils m'ont demandé d'écrire un bouquin à ce sujet. Et donc, dedans, je vous proposerai plein de tirages, plein d'exemples de tirages et en droit envers. Je vous donnerai des informations à ce sujet-là. Donc, pas d'inquiétude, c'est prévu. Que penses-tu des rêves prémonitoires ? Ah, que pense je-jeu des rêves prémonitoires ? C'est une vaste question puisqu'il est amusant parce qu'on a abordé le sujet il y a quelques jours avec certains des élèves. Les rêves prémonitoires, alors, on a plusieurs sortes de rêves. On a des rêves, par exemple, si on regarde un petit peu tous les différents rêves, alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les rêves qui existent, mais, par exemple, on a un rêve qu'on fait très fréquemment qui est vraiment le plus, plus fréquent. C'est ce qu'on appelle un rêve digestif. Un rêve digestif, c'est quoi ? C'est qu'on vit quelque chose à un moment donné dans notre quotidien. On a un événement qui est dur, qui est compliqué et notre cerveau ne va pas digérer l'information sur le moment. Et au moment où on va s'endormir, notre cerveau va créer une situation qui est plus ou moins symbolique, plus ou moins retouchée, et qui va nous permettre, par le biais de nos rêves, de revivre symboliquement la situation pour permettre à notre cerveau de le digérer, puisque dans sa forme vraie, véritable, pure, matérielle, on n'a pas réussi à l'accepter et à la traiter. On va, du coup, la traiter de manière symbolique. Ça, c'est le rêve digestif. Le deuxième type de rêve, ça va être le rêve, ce que moi j'appelle le rêve compensatoire. À un moment donné, on est... Coucou Mathieu ! À un moment donné, on est, par exemple, on est en manque d'affection, ou de confiance en soi, ou on n'a plus de travail, on a peur. Et en fait, notre rêve va créer en réalité une situation dans laquelle ce qui nous manque va apparaître et va nous nourrir pour nous faire du bien. Donc ça, c'est le deuxième type. Ça va être le rêve compensatoire. Le rêve digestif est celui qui va compenser, celui qui va nous permettre de nous nourrir. Le troisième type de rêve, ça va être justement le rêve prémonitoire. Et le rêve prémonitoire, il peut être soit de manière réelle, c'est-à-dire on voit précisément ce qui va se passer, soit, pareil, il sera symbolique et on va avoir besoin de l'interpréter. Et c'est pour ça que des fois, il y a des rêves qui sont de type symbolique et quand on les interprète, on se dit, en fait, non, ça n'arrive pas. Non, parce que ce n'est pas forcément prémonitoire. Ça peut être quelque chose qui va se passer ou ça peut être quelque chose qui s'est passé et qu'on a besoin de digérer. Et d'un point de vue temporel, on sait très bien aujourd'hui, par exemple, en physique quantique, que la notion temporelle est extrêmement ardue à gérer à tel point qu'on imagine qu'en réalité, la dimension temporelle puisse ne pas être fixe et continue, mais au contraire, qu'elle puisse être modulable, malléable. Et que, par exemple, moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec certains de mes élèves, mais par exemple, lorsque l'on a une douleur ou une maladie ou autre, on dit toujours, ah oui, mais c'est parce que tu as vécu ça. Peut-être que c'est parce que j'ai vécu quelque chose qui est en rapport, mais peut-être que c'est parce que je vais vivre quelque chose qui est en rapport. Et les rêves prémonitoires, c'est un peu ça. C'est pour digérer des choses d'avant, mais ça peut être aussi pour digérer des choses d'après. Le rêve prémonitoire nous apparaît alors pour nous préparer à quelque chose qui va arriver ou quelque chose qui a d'ailleurs une imminence parce que tu dis, mes rêves prémonitoires se réalisent dans l'actualité. Et oui, c'est des choses très contemporaines. Et en fait, comme notre cerveau, j'en parlais tout à l'heure, le cerveau, c'est un peu comme une espèce de modem. Ça peut être quelque chose qui est là tout de suite maintenant. Ça peut être quelque chose qui est imminent ou qui va se produire. Parce qu'on en parlait au tout début quand on parlait des annales akashiques. Quand on parle, par exemple, de champs morphiques, toutes les informations sont déjà là. Et du coup, à ce moment-là, on va simplement capter l'information qui est déjà présente et on va en faire quelque chose. Donc les rêves prémonitoires, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est important, par exemple, de prendre le temps de noter ses rêves parce que ça va leur donner mentalement une importance. Et du coup, on sera plus enclin à en faire. Alors, Quentin, question vraiment sérieuse. Pourquoi mon animal de compagnie chat déteste l'énergie dégagée lors d'un tirage et sa carte s'attaque aux cartes ? Ah mince, ça, c'est la loose. Ah bon, alors, moi, j'ai eu un chat pendant quelques années. Et Céline dit, c'est étrange, mes chats sont souvent stressés lorsque je tire les cartes ou simplement quand elles sont sorties. Oui, alors, bon, déjà, pour plusieurs raisons. La première chose que je dis encore, c'est de prendre un passe-fond. C'est insupportable. Comment fais-toi un tirage en croix avec le temps de noter ses rêves ? Je vais voir, je vais y venir après. Alors, pourquoi les chats ? Pourquoi les chats réagissent comme ça ? Moi, j'ai plus de chats maintenant, malheureusement, il est mort. Mais par contre, j'ai des poissons. Et les poissons réagissent aussi de temps à autre. Vous en parlerez avec les élèves qui étaient là ce week-end. De temps en temps, on faisait un petit poisson qui sautait. Alors, pourquoi les chats réagissent ? Les chats réagissent, pas parce que c'est pas bien de faire les cartes, mais ils vont réagir pour deux raisons. Là, trois raisons. Je vais essayer de ne pas en oublier parce qu'à chaque fois que je fais ça, que je fais un summer, je lis quelque chose en cours de route. La première raison, c'est que premièrement, ils ne sont plus l'objet de notre attention. Et ça, ça ne leur plaît absolument pas. Moi, mon chat, par exemple, il m'agaçait parce qu'il venait toujours et il me dérangeait pendant que je faisais les tirages. À la fin, je lui étalais les cartes et je lui proposais d'en choisir une. Je dis, vas-y ! Et il regardait les cartes et paf, il mettait la pâte sur une. À ce moment-là, il est partie prenante dans ce que je fais et ça l'intéresse parce qu'il n'est plus négligé, mais il est intégré. Donc déjà, ça, ça leur fait du bien. La deuxième chose, c'est au niveau énergétique. Le moment où nous, en tant que praticiens, on va tirer les cartes, on se concentre et on peut dégager énormément d'énergie. Et ça, pour les chats, les chats sont extrêmement sensibles à ça. Et quand on dégage beaucoup d'énergie, comme eux, la leur est déjà très forte, c'est comme s'ils dégageaient un nuage et nous, on en dégageait un autre qui soufflait comme une espèce de ventilo et ça va les perturber. Ça peut les déranger selon, évidemment, la sensibilité du chat. Et ça, ça ne leur plaît absolument pas. Et la troisième chose, c'est que quand on fait des tirages, souvent la plupart d'entre nous, quand on pratique ça de manière régulière et en professionnelle, on est beaucoup souvent accompagné par des guides spirituels, par des proches. Mais aussi, le simple fait de s'intéresser à ce domaine, on va dire, un peu spirituel, ça va peut-être aussi faire venir à nos côtés, peut-être certains de nos proches qui sont décédés ou des entités qui sont de passage et qui se disent « Ah tiens, super, il a démarré les communications, on va peut-être pouvoir papoter avec lui » et qui passent. Et ça, les chats, ça les rendent hystériques. Moi, mon chat, des fois, il me regardait comme ça, il me regardait et puis d'un coup, il avait les yeux qui partaient sur le côté et puis il rabattait les oreilles, il y avait ce… Et là, je disais, « Ah ouais, il y a quelqu'un qui est dans le coin et ils le sentent direct. » Ils sont hyper, hyper sensitifs là-dessus. Donc ça, c'est toujours un petit peu… C'est toujours un peu sensible pour les chats. Donc c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Au même titre que lorsque vous faites de la méditation ou autre, pour eux, c'est le meilleur moment de venir vous emmerder. Pourquoi est-ce que lorsqu'on dort, comme par hasard, ils passent leur temps à nous sauter dessus, nous mettre des coups de patte ou autre ? C'est pas uniquement parce que les chats sont des gros cons en puissance, bien qu'eux, effectivement, je pense qu'il y a un patrimoine génétique, mais c'est aussi parce que quand on dort, on va dégager des énergies qui ne sont pas du tout usuelles, qui ne sont pas habituelles, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on utilise d'habitude. Simplement parce que notre énergie, c'est quoi ? Notre énergie, c'est… Oui, je sais, je fais super bien le chat. Des années d'expérience ! Pourquoi ? Parce que notre énergie, c'est le résultat de notre activité biochimique et particulièrement de notre activité électrique. Et lorsque l'on dort, notre activité électrique est extrêmement différente de celle quand on est réveillé. Notre cœur, qui est une bombe électromagnétique, ne fonctionne plus pareil. Et notre cerveau, particulièrement, change, transite par les phases alpha, bêta, delta, etc. On tombe sur des gammas, on n'a pas du tout la même qualité énergétique. Du coup, parce que notre champ énergétique va varier. Et à ce moment-là, pour les chats, c'est très particulier. Et comme ils sentent que ce n'est pas normal, ils viennent, ils touchent ça, ils frappent parce qu'il y a un truc de bizarre. Et particulièrement, les moments où on est dans les phases de sommeil, et ça me permet de rejoindre le point qu'on a vu tout à l'heure sur les rêves, il y a un dernier type de rêve qui est le rêve transcendantal. Et c'est celui où, quand on dort, on va se décoller de notre corps et on va se mettre à flotter et on va partir ailleurs. Et vous avez déjà eu cette sensation, ce rêve, vous avez déjà fait ce rêve, où vous volez. Eh bien, l'idée de voler comme ça, c'est la sensation qu'on a quand on est décorporé, c'est-à-dire quand on n'est plus incarné, quand on n'est plus dans la matière. Et ça, les chats nous voient nous décoller du corps et ce n'est pas du tout normal pour eux. C'est qu'il y a un problème. On est censé être dedans parce que si on se barre, on ne va pas leur filet à bouffer. Les croquettes, elles ne vont pas s'empire toutes seules. Donc, ce n'est pas normal. Donc, clac ! On se prend une clac en pleine tronche à 3h du matin. Le chat, évidemment, ne trouverait rien de mieux de faire ne se frotter à nous, genre c'est normal. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au chat. C'est complètement normal. Je tergiverse énormément. Mais bon, je ne perds pas le fil. Avec un chat qui louche, je ne sais pas s'il détecte d'enjeux. Alors oui, toi, Marie, tu n'es vraiment pas tombé correctement parce que tu as vraiment un chat qui a un strabisme assez... assez épouvantable pour... Oh, mais toi, il est choupi ! Parce que je n'ai pas vu l'heure. Alors, je reviens sur la question qui m'a été posée tout à l'heure par... Qui m'a posé une question ? Bougez pas, je regarde. Je fais bien le chat. Chat animal sacré. Chat d'orbe dessus. Blablabla, excusez-moi, j'arrive. Coucou, Kevin. J'arrive sur le rêve. Après des années d'études de rêve, j'en arrive à une théorie des rêves pour chaque corps. Physique, émotionnel, astral. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, effectivement. C'est étrange, mes chats sont souvent stressés. Non, là, c'est encore avant. Marie-Ange qui demande comment fait-on vraiment le tirage en croix avec le tarot de Marseille ? Ah bien, Marie-Ange, je vais te répondre. Tu vas voir, c'est très facile. Comment fait-on le vrai tirage en croix de la même manière qu'on fait la vraie salade niçoise ? C'est-à-dire, chacun sa recette et on se démerde. Alors, je vais quand même essayer de donner... Ça m'embête parce que mon tarot, il est là-bas. Bon, tu les surveilles, j'arrive. Bougez pas, je prends mon tarot. C'est pas du tout, du tout ordonné, ce garçon. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, maintenant que j'ai le tarot sous la main, je vais vous montrer... Enfin, je vais vous en parler un petit peu. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris, en fait. Je n'ai pas besoin. Je vais vous faire une explication comme ça. Peu importe ça, ça ne fait rien. Comme ça, je présenterai le tarotage. Nous avons toujours, dans un tirage en croix, une carte d'un côté, une autre carte de l'autre, une carte en haut, une carte en bas et parfois, une carte au milieu. Ah ! Ça me permet de rebondir encore sur un nouveau point. Je n'ai pas fini. Bon, ça va être long. Quelle heure il est ? Je ne perds pas le fil. Donc, nous avons au moins quatre cartes. Le problème, c'est que d'une tradition à une autre, d'une école à une autre, d'un pays à l'autre, eh bien, ça change beaucoup. Par exemple, dans la méthode la plus fréquente, on trouve souvent le consultant d'un côté et ce qui va le déranger ou alors le positif et le négatif. Ça, c'est une question de convention. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut. Moi, si je dois faire un tirage en croix, je vais plutôt dire, effectivement, dans la thématique que je vais aborder, qu'est-ce qui va être positif pour moi et qu'est-ce qui va peut-être être un frein ou peut-être être gênant ou ce à quoi il va falloir que je prête attention. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas toujours forcément négatif. On pourrait dire, par exemple, quelle démarche il faudrait que j'adopte ou quelle démarche il ne faudrait surtout pas que j'adopte. L'idée, c'est d'avoir toujours un pendant, un plus et un moins. Ensuite, on a deux autres cartes. Il y en a un qui va parler d'une vibration et le dernier du résultat. La vibration, ça ne me parle pas. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Ça n'a pas de sens. C'est quoi une vibration ? C'est une énergie ? Mais comment on va l'interpréter ? Donc, celle-là, moi, je la balance parce que pour moi, elle ne veut rien dire. Par contre, si je fais ce qui va être pour en positif et ce qui va être contre en négatif, au-dessus, je vais du coup mettre mon conseil. C'est-à-dire, par exemple, que faire pour obtenir le résultat que je veux. Et en dernier, je mettrai la conclusion, c'est-à-dire le résultat, quel résultat ça va avoir. Mais là, ça nous fait nous poser une question. Est-ce que ça sera le résultat que j'aurai en suivant le conseil ou est-ce que ça sera le résultat que j'aurai si je ne suis pas le conseil ? Et là, c'est pareil. C'est une question de convention. Et moi, ce que je ferais, ce serait positif, négatif, le conseil pour me permettre d'obtenir ce que je veux et le résultat, si je suis le conseil, est-ce que j'arriverais malgré tout au résultat que j'attends ou pas ? Et à la fin, en règle générale, on met une synthèse qui est rarement tirée et qui est plus souvent calculée. C'est là où moi, je bug un peu. Tarologie n'est pas numérologie. Les chiffres, c'est une chose. Le tarot, c'en est une autre. Et c'est très important de faire attention parce qu'on étudie la numérologie d'une certaine manière. Or, quand on regarde la numérologie du tarot, c'est une numérologie qui est différente et qui n'a rien à voir. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple très con, mais... Tac, on va essayer de voir ça. Que je vous retrouve... Hop. Je vais essayer de vous trouver un exemple qui soit un peu parlant. Je crois qu'il me manque des cartes. J'ai oublié dans la boîte. Oui, si, tiens, voilà. Bon, vous savez quoi ? On va les faire deux par deux. Ça va être beaucoup plus fun. Vous savez quoi ? On va faire un petit cours très rapide sur la numérologie. Très, très vite. Hop, ta gazou. 7, 7. 3, 5, 6. Où est-ce qu'elle est la 6 ? Là. 4, 3. Ça, ça n'a pas de chiffres. La 2. On va la mettre là. La 8. On va la mettre avec la 18 ici. 11 avec le butler. 5 avec le pape. Voilà. En gros, je vais vous présenter le jeu de tarot degré par degré. Comme ça, ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment on pourrait entrevoir la numérologie dans le tarot. Voilà. Hop. Et la 6, elle est ici. Donc, on va commencer par le degré 1. Pardon, j'ai raté plein de choses. Je vois que c'est écrit. Je suis nul en tirage en croix. Pour la vibration, je fais la leçon à comprendre. Justement. Voilà. Pourquoi pas ? Ça, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais changer le tirage en croix. Je vais changer le tirage en croix. Tac. Le quoi ? Livret gratuit. Ah oui, tout à fait. Oui, vous pouvez aller faire un saut sur le site de Prudence Meloine pour voir. Il y a un petit livret gratuit sur lequel on trouve le tirage en croix et plein d'autres tirages. Très, très sympa. Tac. Tégazou. Voilà. Alors, donc, on va attaquer, par exemple, sur le degré 1. Le degré 1, ce qu'on va trouver dans la numérologie, ça va être la mise en action parce qu'on voit que le battleur se met à s'activer. Il fait des choses et la carte de la force va également prendre les choses en main. Donc, le degré 1 en numérologie, pas dans la numérologie traditionnelle, mais bien dans la numérologie du tarot, va nous parler de faire des choses. Alors qu'en numérologie traditionnelle, on parle du plein potentiel. Mais ce n'est pas toujours le plein potentiel parce que des fois, le battleur, il va apparaître en disant « J'aimerais bien, mais je peux point. » Ou « Je manque de moyens. » Ou « Je ne sais pas comment faire. » « Je ne sais pas comment m'y prendre. » La force, par exemple, elle a beaucoup de puissance, mais aussi, elle va se mettre en danger. Des fois, ça va être un petit peu périlleux pour elle. Donc, on n'est pas tout à fait comme dans la numérologie traditionnelle. Le degré 2. Le degré 2, dans la numérologie traditionnelle, on est sur un principe féminin. Oui, c'est vrai, on l'a elle. On voit qu'elle est féminine parce que c'est une femme. Mais bon, non seulement, elle n'est pas déjà très sexuelle. C'est quand même une papesse. Donc, elle est un peu coupée de sa sexualité. Elle n'est pas forcément très élégante non plus. Elle n'est pas très gracieuse. Elle est complètement couverte. Elle n'a pas ce côté maternel. Elle n'est pas chaleureuse. Elle est froide. Alors que dans la numérologie traditionnelle, le 2 va avoir ce rapport au féminin, à la réception chaleureuse, accueillante, bienveillante. Et on se retrouve avec le 2e qui, lui, est le pendu. Alors lui, qui, pour le coup, n'a ni rien d'accueillant, ni rien de féminin. Par contre, les deux ensemble, ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler d'attente. Ça va nous parler de passivité. Alors qu'en numérologie traditionnelle, on va parler, par exemple, du couple. C'est drôle parce qu'on a justement le 2 où là, on est complètement seul. On est esselé. Donc, on n'est pas du tout dans une numérologie, là, cette fois-ci, de couple. Si on prend le 3, le 3, cette fois-ci, on va avoir l'impératrice et la 13. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors souvent, le rapport, il est un petit peu compliqué à voir avec la 3. En réalité, la 3, c'est le moment de la construction. Vous savez, quand il y a un 1 et quand il y a un 2, qu'on mélange les deux ensemble, ça nous donne un 3. C'est-à-dire, un homme plus une femme, il y a un bébé à la fin. Bon, donc c'est 1 plus 1 égale 3. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Ou 1 plus 1 égale 1. Et donc, on va se retrouver avec la notion de construction et de destruction, c'est-à-dire de processus créatif. Et la papesse a un gros os coincé en travers de la gorge. Oui, tu veux dire ? Elle fait de la pub pour les sextoys. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, elle a quand même un joli objet en travers de la gorge. Je pense que c'est assez parlant. Là, on va avoir avec la 3, on va avoir la notion de construire et de détruire. Donc, ça va être le processus créatif. Alors que, par exemple, lorsqu'on est en numérologie traditionnelle, le 3 ne va pas avoir ce rapport-là. Il va avoir le rapport de simplement l'expression artistique ou d'avoir l'effusion. Mais ce n'est pas uniquement l'effusion parce qu'on voit qu'on peut construire ou détruire. Donc, ça va se subtiliser encore un peu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas transposer entièrement. Et quand on fait un tirage en croix et qu'on calcule la dernière, on le calcule avec une numérologie mais qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas celle du tarot. Et d'ailleurs, notre ami présent ici en commentaire, Sir Jacob, ne va pas me contredire en disant qu'en plus de ça, c'est toujours très agaçant d'aller compter le mât comme étant un 0. Je pense ne pas me tromper à ce sujet-là. Et donc, voilà, quand vous faites un tirage et que vous tombez sur quelque chose au-delà de 21 et qu'on se retrouve avec un 22, un 23 ou un 24 qu'on réduit pour trouver autre chose ou qu'on a le mât et qu'on compte en 0, c'est très agaçant. Donc, je préfère personnellement ne pas compter du tout. Donc, du coup, ma manière de faire le tirage en croix, le positif de la situation, en gros, ce qui est bon pour moi dans cette situation ou ce qui va se passer de bien par rapport à la thématique. Le deuxième, ça va être pour moi le négatif ou ce à quoi il faut que je fasse attention. La troisième, ça va être le conseil, le conseil à suivre et le quatrième sera le résultat. Mais du coup, tu donnes quoi comme stratégie à la cinquième ? C'est simple, je n'en donne pas. Je n'en donne pas, je n'ai pas besoin de cinquième. Les quatre sont suffisantes à part quand je fais, par exemple, le tirage en croix relationnel qui n'est pas la même chose, qui est ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je peux, ce que je ne peux pas et le cœur de ça ou alors ce que je veux dans mon couple, ce que je ne veux pas dans mon couple, ce que l'autre avec qui je suis veut dans son couple et ce qu'il ne veut pas dans son couple et le cœur de la relation, ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe bien. Là, je vais mettre une cinquième. Mais dans un tirage en croix traditionnel, je n'ai pas besoin d'une cinquième. Donc, ce n'est pas nécessaire pour ça d'avoir une cinquième dans le tirage en croix. Donc, c'est pour ça, il faut être un peu vigilant parce qu'on peut très vite mélanger des choses et ça ne marche pas très bien. Et du coup, ça me permet de rebondir il y a du temps avant mais dans quelques temps, je vous proposerai, enfin, je vous proposerai, on vous proposera un nouveau jeu avec une très grande artiste de jeux, de cartes, de tarot et d'oracle avec qui nous allons travailler tous les deux main dans la main pour créer un nouveau jeu et qui sera a priori, si tout se passe bien, basé justement sur la numérologie. Donc, on vous en parlera un petit peu plus plus tard parce que pour l'instant, cette personne a des projets en cours, je l'ai mis en cours donc on n'a pas le temps pour l'instant de se pencher dessus mais c'est prévu et on vous en parlera un peu plus et ça vous permettra d'avoir une nouvelle vision, un nouvel aspect de la numérologie telle qu'on ne l'a pas vraiment vue jusqu'à présent donc a priori, ça devrait vous plaire. Donc voilà, c'était pour faire le petit point sur le tirage en trois et du coup, sur la numérologie. Quel ministre ? Oui, ne m'en parle pas. Les journées sont longues et les nuits sont très courtes. Mais bon, après tout, quand on aime, on ne compte pas et vous, vous ne comptez pas. Donc, à la vôtre. et je vois que vous êtes toujours 40 et il est 45. Du coup, est-ce que vous avez, est-ce que certains d'entre vous ont des petites dernières questions à poser ou est-ce que ça vous dirait par exemple que je vous propose de vous donner un petit tirage conseil pour ceux qui se souhaiteront, pour ceux qui seront OK, de faire un petit tirage conseil. Alors, j'en choisirai quelques-uns au hasard parce que je ne vais pas faire pour les 42, ça va faire beaucoup. Mais juste de voir par exemple quelle serait la bonne chose à faire pour vous d'ici l'été, quel comportement adopter pour faire en sorte « Abaisse le levier ». Pour ceux qui lisent des commentaires et qui ne vont pas comprendre, c'est une petite référence à mon Disney préféré, Cusco, « Abaisse le levier ». Voilà, c'est la fameuse phrase de Isma. Et du coup, voilà, j'ai envie de vous proposer un petit tirage si vous n'avez plus de questions et si on a fait le tour. Voilà, un petit tirage et pour ça, je vais utiliser mon jeu préféré parmi tous au monde. ceux qui le reconnaîtront. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu peux me faire un petit tirage sur l'amour, Nadia ? Vous êtes insupportable. Vous me fatiguez, ce n'est pas possible. Du coup, voilà, j'ai envie de vous proposer pourquoi pas un... Oui, t'es gougé aux épinards. J'ai envie de vous proposer que ce n'est pas possible. Un petit tirage très simple, une carte à chaque fois pour voir quels conseils par exemple le jeu vous donnerait pour vous permettre de passer soit une bonne année, soit un bon trimestre. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez. Est-ce que ce serait plutôt pour le trimestre, pour passer un bon mois d'avril, pour passer une bonne année, pour réussir quelque chose ? Juste un conseil. Vous aimeriez un conseil sur quoi par exemple ? Oh oui, Kevin, un conseil. J'ai une question. En tant que tarologue, tu arrives à te tirer les cartes à toi, j'ai tellement de mal. Oui, c'est la grosse question. C'est le gros problème. Alors, c'est très compliqué de tirer à soi parce qu'on est un peu juge et parti. Mais c'est pour ça que c'est toujours bien par exemple de demander à des copains de le faire pour nous parce que c'est toujours un petit peu délicat effectivement de se faire des tirages pour nous. On est toujours un peu juge et parti donc c'est un petit peu pénible. Mais il y a des astuces. Si vous voulez, je ferai une nouvelle vidéo justement là-dessus. Comment faire pour avoir des astuces avec le tarot ? Comment faire pour nous tirer les cartes à nous-mêmes ? Donc, alors, qui répond ? Tac, mois d'avril pour Nadia et mois d'avril pour Laura. Alors, bon alors, allons voir. Donc, pour Nadia, on va voir que te conseille le jeu pour passer un bon mois d'avril. Alors, allons voir. Hop, tac. On a la carte The Glow. Alors, sinon, il faut être deux dans sa tête, ça marche. Oui, oui, avant, j'avais des troubles dissociatifs de l'identité mais maintenant, on va beaucoup mieux. Alors, du coup, pour toi Nadia, The Glow, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte qui nous dit quand tu crois que tu as de la pression, quand tu crois que tu as des problèmes, quand tu penses qu'il y a des choses qui sont insurmontables, garde le positif et voient toujours le positif à l'intérieur de ce qui est en train de se produire. The Glow, c'est la carte de la luminosité qui nous dit même dans les endroits les plus sombres, même dans les situations les plus noires, il y a toujours un petit quelque chose qui nous permet de garder l'espoir. Et The Glow, par exemple, c'est la carte qui nous dit accroche-toi à ce qui te nourrit, accroche-toi à ton projet, au truc qui te tire vers l'avant. Ce qui est important, c'est ta finalité. Mais la finalité, ce qui est important, ce n'est pas de l'obtenir, c'est de rester accroché à elle pour avoir la force de continuer à avancer. Pour Laura, pardon, je ne sais pas si je regarde les messages qui défilent en même temps. Ça va trop vite ! Vous êtes beaucoup trop nombreux, vous êtes 46, ça ne va pas du tout. Laura, alors, pour Laura, allons voir. Donc, pareil, mois d'avril, que te conseille le jeu pour le mois d'avril ? The Shield, le bouclier. Alors, cette fois-ci, Laura, on te conseille pour toi au cours du mois d'avril de te mettre en mode protection. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment pour toi de te mettre à découvert, ce n'est pas le moment de te mettre en danger ou en risque. Et ce n'est pas non plus le moment de trop te donner aux autres. Il va falloir faire dans la modération, il va falloir y aller mollo. Donc, ça va être le moment de prendre un petit peu de repli, de te mettre un petit peu à l'écart, de rester un peu dans ton coin, de prendre un peu de temps pour toi pour méditer, pour être tranquille et de ne pas, vraiment, de ne pas te mettre en première ligne. Économise-toi parce que ton énergie, tu pourras peut-être en avoir besoin pour un peu plus tard. En plus, je crache sur le téléphone qui est l'enfer. Je vais devoir mettre un essuie-vitre. Stéphanie, pour le mois d'avril, pareil, allez. Et puis, je regarde l'heure. Allez, je vais voir, je vais voir combien de temps ça va, combien de temps on tue avant que je meure de fatigue. Stéphanie, hop, viens par là. Tac, des erase. Oh, l'effaceur, l'effacement, l'effaçage, l'effaçation, l'effaçature, ce que tu veux. Ça va être n'importe quoi. Je vous ai dit que j'étais traducteur français en anglais en plus. Alors, pour toi, pour le mois d'avril, ça va être le moment pour toi de te débarrasser de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça va être le moment de couper des ponts avec des gens qui ne sont pas forcément positifs pour toi ou d'abandonner des choses qui ont fait leur temps et de passer à autre chose. Le moment de faire tabula rasa, on fait table rase, on nettoie tout ça et on permet au nouveau d'apparaître. Le nouveau ne peut pas venir tant qu'il y a des choses qui vont gêner ton quotidien. Ça peut être par rapport à tes objets, donc fais le ménage chez toi, débarrasse-toi des vieilles choses, vide le grenier, mais ça peut être aussi dans tes relations sociales. Alors, j'avance aussi. Marie, Marie, maniait pour le mois d'avril. Viens par là. Tac. Oh, the little, la petitesse, la miniature. ça va être le moment pour toi au mois d'avril de te faire tout discret, de ne pas prendre trop trop de place, de rester dans ton coin, de ne pas trop te manifester, de garder aussi ton énergie. Ce n'est pas le moment de faire les choses en grand. Prends un peu le temps pour te retrouver toi toute seule dans ton petit coin, dans ton petit chez toi. Et si tu sens qu'il y a des trucs qui te donneraient envie de pousser un coup de gueule, garde-le pour après, pas maintenant. Donc le mois d'avril, sous le signe de la discrétion, ne te mets pas en porte-à-faux en prenant la parole à des moments où ça serait périlleux pour toi. Gilles, pareil, mois d'avril. The voice. Ah, tout le contraire. Ça va être justement le moment pour toi au mois d'avril de parler, de communiquer, de faire par exemple de la publicité, de parler de tes activités, de montrer en grand ce que tu as à dire, de présenter les choses. Ça peut être aussi le moment des révélations mais c'est aussi le moment pour toi par exemple si tu as envie de faire des conférences, de faire des ateliers, toutes les choses où on va avoir besoin de la voix, ça va être le moment idéal pour toi. Donc n'hésite pas à utiliser tout ce qui va être de l'ordre de la communication, du verbal, de l'échange et ça peut être aussi le moment pour toi de révéler quelques petites vérités que tu as pu garder jusqu'à présent. Si tu as des choses à dire, c'est le moment. Eli, un conseil pour le trimestre prochain. Youp, il y en a deux qui partent. The Wood, le bois, l'arbre. Oui, on l'appelle l'arbre parce que d'habitude on l'appelle l'arbre mais c'est le bois. Ça va être quoi The Wood ? C'est se mettre en relation avec les gens, c'est créer de la relation, c'est se relier à nos amis, à nos proches, à nos racines, à nos familles. C'est aller nous ressourcer auprès de gens qui vont nous faire du bien et ne pas hésiter à déployer en grand nos relations pour pouvoir bâtisser de nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Ça peut être le moment pour toi par exemple de sortir pour aller découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux individus, d'essayer des nouvelles choses. L'idée c'est vraiment comme un arbre, je vais prolonger mes racines pour aller me nourrir à la bonne source et ça va me permettre d'étendre mes branches pour aller offrir à d'autres ce que j'ai à offrir. Donc c'est un moment de générosité mais c'est un moment surtout d'échange, c'est-à-dire mes racines prennent pour que mes fruits donnent et on est vraiment dans une sorte de cycle comme ça où on a besoin de densifier du coup nos relations sociales. Jean-Baptiste, un tirage conseil, je laisse l'univers choisir donc tu es libre selon ton instinct. Eh bien tu sais quoi, je ne vais pas choisir le domaine, je vais te dire le conseil qui viendra et puis tu l'appliqueras selon ce que tu souhaites. Ah ! Alors ça c'est intéressant, le retour parce qu'on n'aborde pas une thématique précise avec le retour, c'est un peu comme une carte du passé, c'est-à-dire on revient sur des choses d'avant, on essaye de se souvenir un peu comme mince, je n'ai pu aller dans le jeu, mais c'est un peu comme dans le tarot de Marseille quand tu as la papesse, elle a son bouquin et elle revient sur son histoire, sur son passé, elle relit des choses et à ce moment-là elle va comprendre des choses qu'elle a vécues et elle les met en relation avec son présent et la carte de The Return c'est ça, c'est je vais essayer de me remettre en amont de ce que j'ai vécu, les choses du passé, les histoires que j'ai vécues et qu'est-ce qui est cyclique, qu'est-ce qui revient ou qu'est-ce qui dans mon passé peut me permettre de comprendre des choses qui sont dans le présent actuellement. Donc un petit retour en arrière, ça ne fait pas de mal. Alors j'avance encore un petit peu parle-nous des jaunes événements Kevin, c'est-à-dire des jaunes événements avoir besoin d'un petit peu plus d'informations. Marie, moi aussi je veux le mois d'avril. Petit poisson, allez, on va voir. Alors, pour le mois d'avril, pour mon verso préféré. Oh, c'est le moment de faire des cookies. Bon, c'est pas le régime, on fait pas le régime. c'est le moment de s'entourer de douceur, de faire des câlins. C'est le moment de bien manger, de se réconforter. On évite les trucs austères, on évite les gens qui nous emmerdent, on évite les situations qui nous gonflent. On ne va partager que des bonnes choses délicates qui nous donnent de la douceur. Ça peut être par exemple l'idée d'aller retrouver Turbo et d'aller lui faire des câlins. Ça, c'est une bonne chose. Donc, mois d'avril, sous le signe de la douceur et de la délicatesse. Alors, juste un instant, bougez pas, parce que je refais le tour au niveau des textes, parce que je vois que ça s'aligne. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup oublié de choses. Bonsoir Kevin, un petit conseil des cartes. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que vous êtes très nombreux. Bingo, dans le mille, dans le mille, tu peux m'aider pour un tirage, je vais bien reponger pour le moment, je ne t'ai plus. Oui, j'y vais faire une conférence, mais après. Excusez-moi, je remonte, je ne vous oublie pas, non, jamais. Je vais revenir du coup, je ne pourrais pas tout se faire parce que l'heure tourne, mais je vais en prendre, allez, je vais en prendre encore deux, trois. Deux, trois pour la route. Où est-ce que j'en étais ? Eh bien, j'en suis du coup à Isabelle. Alors, Isabelle, allez, une petite carte conseil pour le mois d'avril. Le mirror. Oh ! Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que ça n'avait rien à faire là. Le mirror, c'est le moment d'introspection et d'analyse. Qu'est-ce que je vois chez les autres qui ne sont pas ce qui est chez les autres, mais qui est la perception que j'ai de ce qui est chez les autres ? Tout un programme. Je crois que je n'ai pas besoin de trop entrer dans les détails, a priori, je pense que c'est quelque chose qui te parlera suffisamment. Mais voilà, c'est le moment d'introspection, de se regarder, c'est le moment de s'observer pour essayer de dire OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime plus et comment ça va me permettre de pouvoir avancer derrière pour faire le tri dans ma vie. Extrêmement pertinent. Julia ! Alors, Julia, pour le mois de juin, conseil pour le mois de juin ? Hop ! Oh ! Le labyrinthe ! Oh ! Un mois de juin compliqué ou comment ça se passe ? Alors, la carte du labyrinthe, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte de on est dans un dédale et on est un peu paumé. On ne peut pas s'en sortir si on ne fait pas preuve de bon sens et de réflexion. Et comment on fait pour sortir d'un labyrinthe ? Eh bien, avec de la logique. Quand on avance, on laisse la main sur un mur, toujours la main sur un mur et on continue d'avancer en gardant toujours la main sur ce mur. Et si ça tourne, on conserve la main et on tourne. Et donc, c'est l'idée de on a besoin d'utiliser notre logique pour nous en sortir. ça sera long mais on va s'en sortir. Ça va être pénible, ça va être périlleux, ça va être gonflant mais on peut s'en sortir si on fait preuve de bon sens et de patience. Il faut être méthodique. Et même si on a l'impression que oui, mais si je prends ce couloir, je me rapproche de la sortie. Oui, mais je ne la vois pas la sortie. Gardons la main sur le mur et continuons sinon je peux arriver dans un cul-de-sac et il faudrait que je recommence tout depuis le début. Donc, attention à ne pas nous perdre. Céline, pour septembre, projet professionnel a des chances d'aboutir positivement. Alors, je ne te dirai pas si ton projet a des chances d'aboutir positivement. Je vais te dire quoi faire pour faire en sorte qu'il aboutisse. Quel comportement adopter pour que ton projet aboutisse ? The dream ! Ah ! Je crois que c'est ça oui parce que je suis à l'envers. Je vois le texte à l'envers. The dream ! Il faut arriver en grand. Il faut voir les choses en grand. Il faut faire preuve d'utopie. Pour avoir un peu, il faut demander beaucoup. Donc, si tu veux beaucoup, il faut demander énormément. C'est comme pour la loi d'attraction. Donc, il faut que tu arrives à voir plus large. Ton projet professionnel, il est certainement intéressant. Mais vois-le encore plus massivement. Encore plus important. Augmente encore les dimensions parce que ce que tu as là, tu n'auras peut-être pas exactement ce que tu veux. Tu auras peut-être un peu moins. Donc, si tu veux ça, précisément ce que tu t'es fixé, demande plus puisque comme ce plus, tu auras un petit peu moins. Du coup, tu auras ce que tu auras demandé à la base. Je ne sais pas si je suis clair. Si tu demandes quelque chose, tu auras un peu moins. tu auras peu. Par contre, si tu demandes beaucoup, tu auras ce que tu veux. Voilà, il faut attirer ça comme ça. Dorian, mieux gérer son stress au travail. Comment gérer son stress au travail ? The fire. Oh, alors ça, c'est intéressant parce que comment gérer son stress ? Le stress, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de nous. Le stress, c'est une émotion qu'on n'arrive pas à gérer et qui se trouve à l'intérieur et qui, à un moment donné, dépasse nos capacités à pouvoir la maintenir. Et là, à ce moment-là, ça explose. Et donc, au contraire, avec la carte du feu, si on laisse s'échapper la vapeur, si à un moment donné, on a des choses à dire et qu'on y va, on le dit franchement, il n'y a pas le stress. Donc, ça doit passer par l'évacuation. Le feu, c'est quoi ? C'est le feu sacré qui se trouve à l'entrée des temples et empêche les ennemis de l'extérieur de rentrer. Donc, c'est une protection mais c'est aussi le moyen de dire je consomme des choses, je fais brûler des choses. Les ennemis qui rentrent doivent passer par le feu sacré, ils crépitent et ils disparaissent. Et chez nous, dans notre vie quotidienne, ça passe par quoi ? Ça va passer par l'expression. Ça va passer par le fait de cracher le morceau, de dire des choses. Donc, pour mieux gérer ton stress au boulot, il va falloir y aller. Alors, bon, je ne vais pas avoir le temps de faire d'autres tirages parce que le temps passe. Je regarde, je regarde un petit peu tous les messages, blablabla. Ta gazou, t'auras un publicatif, merci. Je continue de regarder. Pardon du coup pour les autres à qui je n'aurais pas pu faire de tirage mais par contre, restez attentif aux différents lives parce que je le reproposerai encore à l'avenir. Oui, j'ai pas, j'avance encore un peu. Ta gazou, blablabla. Oui, j'ai oublié quelqu'un. Pardon, je suis désolé. Des fois, ça disparaît un peu. Si vous avez des questions, reposez-les. Si j'ai zappé, tac. Ah, une petite carte pour Nelly Blasco. Allez, parce que je sais que c'est important et mon petit-fils va naître bientôt. Alors, une carte de conseil par rapport à ton petit-fils. Que faire pour que tout se passe bien avec ton petit-fils ? The Mist. Ah, The Mist. Ça, c'est intéressant, c'est la carte du brouillard. C'est le moment où on ne projette rien parce qu'on ne voit rien. Quand on est dans le brouillard, on ne sait pas. Et quand on est dans le brouillard, on peut avoir cette idée de vouloir essayer de percevoir les choses. Mais ça ne sert à rien parce qu'on se fatigue. Avec la carte du brouillard, c'est l'idée de ok, je me laisse porter et je vais attendre que les zones d'interrogation se dissipent d'elles-mêmes. Je vais laisser faire, je vais laisser venir les choses. J'évite de me poser des questions, je me laisse porter et puis, je fais aussi preuve de confiance. C'est l'idée d'apprendre, d'apprendre à la confiance. Donc, là, pour toi, pour ton petit-fils, laisse-toi porter par ce qui est. Ça va te mettre dans une espèce de brouillard un peu étrange mais tout se passera bien si tu acceptes de te laisser porter. Voilà, c'était le tout petit dernier tirage. Je regarde encore les messages. Tac, 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 tac. Oui, je sais, pardon, il y a eu plein de mois. Il fallait arriver plus tôt. Ok, tout ça, on verra. Je referai, je vais tâcher. Si je peux, si je peux, je tâcherai de faire un live par semaine si ça vous dit. Voilà, en tout cas, j'étais hyper, hyper content. Je t'en prie, Nelly, prends bien soin de toi. Je suis hyper content d'avoir pu, parler de tout ça avec vous et puis je suis content également d'avoir pu faire quelques petits tirages et puis de voir vos bouilles. Ça fait beaucoup de bien dans un monde aussi difficile et aussi cruel. La reliance est extrêmement importante. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aller faire un petit saut sur le forum pour partager, pour communiquer. N'oubliez pas d'aller faire un saut sur le site également internet pour aller retrouver les dates des stages, des mini-stages, des demi-journées de formation. Vous allez voir, ça va être assez cool. Et puis cette vidéo sera évidemment disponible en replay sur mon mur et sur le compte YouTube. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous aime hyper fort. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Et puis, on remet ça très vite. Sommes heureux de te voir aussi dans tes directs. Bah oui, ça fait plaisir d'avoir des échanges. Gros bisous à tous. À très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada